Alors Molière Matériaux, c'est un essai de se rapprocher de la figure de Molière, non pas comme un biographe mais comme un acteur. J'ai marché à la rencontre de Molière comme je marchais à la rencontre d'un personnage, en essayant de voir en quoi la figure de Molière, le fait de reconvoquer sa mémoire, reconvoquait aussi la mienne, faisait trembler la mienne. Donc c'est un texte où je m'adresse à lui, je l'appelle Jean-Baptiste, je le tutoie comme on le ferait avec un grand-père bienveillant ou avec les personnes qui nous ont été chères et qui sont parties sans pourtant jamais nous quitter. Oui ça parle d'éphémère parce que c'est la matière même du théâtre, c'est ce qui nous rassemble au moment de la représentation, spectateurs et acteurs, ces instants fragiles qu'on partage et qui résonnent aussi avec l'éphémère de nos vies. Mais ce qui m'a frappé en fait dans la figure de Molière, c'est lui en tant qu'acteur et dans son geste aussi d'écriture, c'est parce qu'il savait si bien transformer ses peines et ses peurs, celles de la maladie et de la mort en comédie, arriver à en faire de la joie, de tout ça. Et je me suis dit en effet que cette chose là, que la vie, que nos vies nourrissaient les rôles qu'on incarnait, qu'on pouvait renverser la proposition, que les rôles qu'on incarne nourrissent aussi nos vies. Et qu'il y a des personnages qu'on rencontre qui sont aussi forts que des rencontres réelles et qui nous bouleversent et qui nous métamorphosent non seulement sur le plateau mais aussi en dehors et parfois, bien après la dernière représentation, continuent à nous habiter, à nous agiter. Et ça, c'est la force des mots, ces mots qui travaillent en nous. Et la force de partager les mêmes mots, les mêmes pensées, de faire corps avec le destin d'un personnage, quelque chose opère en nous, de mystérieux, qui fait qu'on est différents ensuite, exactement comme une rencontre avec un personnage bien réel. C'est un peu comme en archéologie quand on dit que les mots en fait, c'est un peu comme les pinceaux des archéologues qui vont chercher des choses enfouies, qu'on ignorait avant eux, qui vont épousser et nous montrer. Et cette métamorphose qui s'opère en nous, si c'est pas toujours facile de la nommer, c'est encore moins facile de savoir quand ça a commencé. On peut dire quand ça a commencé, mais quand est-ce que ça s'arrête. Ça, on peut pas le dire. C'est quoi ce travail-là des mots d'un personnage au-delà de soi.